Bonjour les amis scorpions, je vous propose un tirage pour le mois de mars 2021, un tirage général qui, je vous le rappelle, ne peut pas résonner avec tout le monde de la même façon, avec tous les scorpions. Donc prenez les messages qui vous parlent, qui vibrent avec vous, les mots qui attirent votre attention et laissez les autres messages qui peut-être ne vous concernent pas. Gardez bien sûr votre libre arbitre quant à ces messages puisque vous êtes les créateurs de votre vie, vous seul. Donc voilà, je vous rappelle que je vous encourage à regarder vos vidéos d'ascendant et de signe lunaire pour vous donner des compléments d'informations. N'hésitez pas donc à les consulter, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner pour me montrer votre soutien. Je vous en remercie par avance. Donc l'état d'esprit des scorpions ce mois-ci, on a l'arcane sans nom, le piaveur et la jalousie. Il y a une volonté d'arrêter une certaine confusion, il y a quelque chose d'embrumé peut-être dans votre vie, dans votre tête. Ici, avec l'arcane sans nom, on veut transformer quelque chose. On veut transformer le piaveur qui est quelqu'un qui boit et qui perd un peu la raison, qui ne sait plus trop où il est, où il habite, ce qu'il fait, ce qu'il dit. En buvant, on cherche d'une certaine manière à arrêter de se voiler la face peut-être concernant ses envies avec la jalousie. Donc ici, on essaye d'être plus clair avec les désirs que l'on a au fond de soi et ne pas se voiler la face avec des illusions. On essaye d'en terminer avec certaines illusions que l'on peut se faire dans la vie et donc pour être mieux connecté avec ce que l'on désire. Ce qui vous fait le plus peur, Amniscorpion, le mat, le mouleau, la femme, ici, c'est de vous libérer de quelque chose qui est fini. C'est de laisser derrière vous quelque chose qui ne reviendra peut-être plus. Ici, c'est le départ, le mouleau, c'est la mort de l'oracle des forains et la femme, c'est l'énergie de créativité. Quelque chose, vous avez du mal à laisser derrière vous quelque chose qui n'a pas été jusqu'à sa gestation. Peut-être qu'un projet n'a été abandonné ou que vous avez dû cesser quelque chose. C'est une relation où, ici, il y a cette énergie de profondeur, d'angoisse. Vous avez du mal à vous reconnecter avec vous et à être connecté peut-être avec cet aspect création, avoir des projets. Vous êtes un peu dans cette illusion et donc c'est ce qui attire votre attention. C'est ce qui vous préoccupe le plus, c'est de savoir comment redevenir cette personne qui crée le monde dans lequel elle vit et de ne pas rester focalisé sur ce qui doit être laissé derrière soi. Les événements marquants du mois nous proposent le pendu, le mage et le miroir magique. Donc, pour moi, le pendu nous dit que vous n'aurez rien à faire. Quelqu'un viendra probablement vers vous pour vous apporter ses conseils, sa maturité, sa sincérité. Vous réapprendre par ses conseils à être authentique, à être sage. Il vient avec des conseils, avec son aide, son soutien. Vous qui n'êtes pas en possibilité d'agir, là, on vous sent bloqué et je pense que quelqu'un va venir vous apporter son aide pendant le mois de mars 2021. Quelqu'un, en tout cas, qui vous veut du bien, qui est sincère à votre égard et qui veut vous apporter son expertise, son expérience et peut-être un peu de sa magie aussi, comme si quelque chose venait vers vous pour vous sortir d'une situation difficile, en tout cas pour vous aider. Ce qui est favorable pour vous, l'impératrice, qui est justement cette femme qui peut avoir des idées, une entrepreneuse, une femme de responsabilité, d'action, de communication. Ce qui peut vous aider, justement, c'est d'avoir une communication avec le narvalo. On parle de quelqu'un qui manque un peu de bon sens, qui est parfois jugé un peu comme folle, fou dans tous les sens du terme, donc dans le mauvais comme dans le bon. Mais ici, comme c'est positif pour vous, comme c'est favorable, ici, il y a une reconnexion avec peut-être des désirs fous que vous aviez quand vous étiez enfant. L'envie de recréer un projet peut-être ancien qui n'a pas vu le jour et de repartir vers quelque chose qui est tourné vers votre enfant intérieur, un désir un peu dingue que vous aviez et qui pourrait être une force ce mois-ci. Ce qui vous ralentit, ce qui joue en votre défaveur, c'est cet attachement à peut-être à une certaine forme de norme, de tradition. Vous êtes attaché avec le diable à rester dans les clous un petit peu. Vous avez peur que ne restant pas dans les clous, ça ne puisse pas se créer, ça ne puisse pas... Il y a un côté fataliste dans tout ça. On croit plus aux mauvaises énergies qu'aux bonnes avec le Ratchai qui correspond un peu au pape du tarot. Donc ici, vous avez du mal à vous connecter avec le divin, avec cette force supérieure au-dessus de nous qui régit un peu notre destin et qui nous apporte son aide quand c'est nécessaire. Avec ce diable, on reste ancré terre à terre au sol alors qu'il serait bon de rêver justement que nos possibilités sont infinies, comme le précise cette impératrice qui nous montre le chemin d'idées folles. Alors, eh bien, les idées folles, ce n'est pas grave, même si elles ne sont pas traditionnelles, même si elles peuvent nous mener là où nous devons aller. Là, vous restez un petit peu consensuels. Il y a une certaine forme de respecter les règles, alors qu'ici, ce qui est favorable pour vous, c'est plutôt de faire preuve d'innovation, de créativité, d'être un peu fou et surtout d'écouter les désirs que vous pouviez avoir plus jeune avec votre enfant intérieur. Dans le domaine relationnel, émotionnel, sentimental, le chariot qui nous montre que quelque chose avance, qu'une situation avance vers quelque chose de beau, quelque chose d'inspirant, quelque chose qui vous fait rêver. Ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous. Il y a une certaine forme de victoire pour ceux qui rencontrent, qui ont déjà quelqu'un dans leur vie. Dans la relation, ici, on va vers l'autre, on est épanoui avec l'autre. Et donc, les célibataires, on pourrait tout à fait imaginer une rencontre, alors que ceux qui sont déjà en couple pourraient voir leur désir progresser, rentrer dans une certaine osmose un peu plus forte encore, plus puissante. Au niveau du professionnel, on nous parle du pape, le dompteur et la loi. Ici, la loi et le pape nous parlaient d'un contrat, d'un contrat, en tout cas, une progression par un contrat, par une proposition avec la loi. Une progression où on se montre confiant, une décision que l'on prend avec confiance concernant un engagement ou un contrat avec quelqu'un par rapport à une situation. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on peut tout à fait imaginer trouver un emploi ce mois-ci. Et dans ce cas, vous serez maîtrisé et avoir toutes les capacités qu'il faut pour ce travail. Dans la situation matérielle, on voit l'amoureux qui vous demande de faire des choix, le clown et la santé. Peut-être des choix, des décisions à prendre concernant le fait de prendre soin de soi, de dépenser des sous pour aller vers la communication vers les autres. Peut-être des dépenses pour recevoir, faire une fête avec ses amis, puisque le clown représente la vie sociale aussi. Et l'amoureux ici est en pleine discussion, donc il y a de la communication. Il y a de la communication qui fait du bien, qui améliore la santé. Donc, on pourrait imaginer quelques dépenses tournées vers l'autre, vers des invitations, des choses comme ça. Pour ce qui est du spirituel, on a la tempérance, la courave et la trahison. Ici, avec la tempérance, on parle d'une certaine forme. On cherche à l'intérieur de soi à retrouver la paix, la paix, la sérénité concernant des dualités, des conflits intérieurs. Il y a quelque chose en nous, en nous, quand je dis en nous, chez le scorpion, puisque je ne suis pas scorpion. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est en conflit. Et ce mois-ci, vous aurez l'occasion de calmer ces conflits intérieurs et de vous libérer de quelque chose, d'un conflit, de forme de résistance. La trahison nous parle ici de cette méfiance que vous pouvez avoir à l'égard de vous-même, méfiance que vous pouvez avoir à l'égard des autres. Et ici, il est question de rentrer dans une certaine forme de coopération, de conciliation, de modération pour retrouver la paix avec soi et avec les autres. Vous quitterez le mois de mars avec l'énergie de la justice, du bonimenteur et de la réunion. Donc ici, encore, on nous parle de l'éventualité d'un contrat avec la justice, de rééquilibrer les choses, de retrouver une certaine stabilité. Mais avec la présence du bonimenteur, on pourrait aussi tout à fait parler de quelqu'un qui vous pourriez tout à fait comprendre, prendre des décisions par rapport à un bonimenteur. Donc quelqu'un qui vous raconte des craques et le prendre sur le fait et prendre des décisions concernant quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien à l'occasion de la fin du mois. Ici, en tout cas, il y a des discussions avec quelqu'un qui vous tourne le dos. Et il est possible que vous tourniez à votre tour le dos de cette personne avec la justice pour rééquilibrer les choses et prendre des décisions fermes et définitives pour vous sentir plus stable, plus équilibré à l'intérieur de vous. Voilà pour le tirage des scorpions. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Prenez les mots qui ont attiré votre attention et essayez de voir comment ils résonnent en vous. Je vous remercie en tout cas. Si vous désirez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter avec l'adresse qui est dans la barre d'inscription. Je vous remercie. Je vous embrasse. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada